Bonjour, je suis à l'auditeur du Réumi FM Dakar, 97.5, qui est en train d'y aller à l'analyse politique. Comment est-ce que vous avez-vous ? Oui, je suis à l'auditeur du Réumi FM. Voilà. Nous avons adoré le discours de la Nation du Réumi Sénégalais du Président Makissal pour la position de la 3e candidature du Réumi FM. Finalement, les Sénégalais doivent respecter le cadre en 2024. Vous avez fait une analyse de la déclaration du président Makissal. Oui, merci beaucoup, le Président de la République. Je suis à l'auditeur du Réumi FM. Et même Sénégal, les situations de la République sont très contents. Je suis content parce que quelque part, j'ai décidé de faire une paix, une tranquillité, parce que le fait que j'ai présenté sa candidature pour un troisième mandat, ou bien pour un autre quinquennat, je suis au cœur des problèmes, j'ai rencontré depuis 2021, parce que j'ai rencontré une relation politique, particulièrement la candidature, ou bien j'ai rencontré des élections présidentielles. Et puis, alhamdoulilah, j'ai réglé le problème pour vous, je suis le président de la République, je suis le président de la République, j'ai l'air de présenter pour l'élection de la prochaine. Et puis, j'ai eu le président de la République, j'ai eu le président de la République, j'ai eu le président de la République, j'ai eu le courage, malgré la pression nationale et internationale, j'ai eu le décision pour ne pas se présenter. Manu, vous 2021, vous avez eu le décision, vous avez eu le président de la République, vous avez eu le choix, mais il fallait que j'adresse, mais j'ai eu le droit de poser une troisième candidature, mais les Sénégalais, nous sommes le displacement du collectif, surtout aussi la communauté internationale, nous sommes le droit de travailler dans la République, avec le troisième mandat à l'Afrique, avec le midi, est-ce que vous avez eu le droit de pression de la présidentielle de Lugano ? C'est-à-dire qu'il y a eu la présence, il 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 y a eu la présence pour un troisième mandat. Et ils n'ont pas tort parce que l'Ukéon 2012, l'autre mot a organisé un référendum pour vraiment nous corriger l'erreur. Pour que l'Ukéon ait eu la présence, il y a 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 eu la présence. L'autre mot a, l'autre mot a, c'est tous ceux qui ont pris en ça, parce que Makisel, j'ai eu la présence parce que j'ai eu la présence, il y a eu la présence, il y a eu la présence. Il y a eu la présence, il y a eu la présence. C'est-à-dire qu'on a eu la présence, il y a eu la présence. Mais là, nous, peut-être que pressement internationale, il y a beaucoup d'entreprises parce que je vais vous présenter les bailleurs de fonds. Ils ont eu l'industrie du Sénégal, ils ont eu l'industrie du Sénégal, ils ont eu le collaborateur du Sénégal. Ils ont eu l'année dernière en partie pour nous développer le pays-là. Donc, ils ont eu l'industrie du Sénégal, ils ont eu la sécurité, j'ai eu l'industrie du Sénégal. Donc, ils ont eu la pression sur Matissal pour me présenter. Mais également, au plan interne, bataille politique, opposition monnaie, il faut saluer cette bataille politique. En moins de bataille politique, je pense que Matissal allait se présenter. Donc, il fallait que nous monnaie, parce que moi, sa stratégie, c'était comment faire pour avoir les deux mandats. Donc, stratégie, il a eu le parrainage, il a écarté le carrémoire, il a créé un candidat. Donc, aujourd'hui, l'opposition radicale, vous tourne, vous réagir, je pense que Matissal allait se présenter. Maintenant, comme il a pris une décision sage pour me présenter, il va falloir qu'on va assister à une recomposition de la sienne politique au niveau national. Je pense que Matissal allait se présenter, mais je pense que Matissal allait se présenter, mais je pense que c'est la troisième candidature. Je pense que le fait que Matissal allait se présenter, en tout cas, le fait que nous renoncer à la troisième candidature, il a marqué l'histoire. Est-ce qu'il y a eu des idées que Matissal allait sortir par la grande porte ? Je pense qu'il y a eu des idées que Matissal allait se présenter, mais peut-être qu'il y a eu une coalition nationale et internationale. Je pense qu'il y a eu une campagne. D'ailleurs, les thèmes ont été menés autour de son âge, ou bien autour de sa gouvernance. J'ai eu un petit coup. Il y a eu un suspect. Maintenant, quand Matissal a été en-dessous, nous avons eu un référendum pour corriger. Donc pour Matissal, la situation est bonne. Donc nous ne pouvons plus faire plus de deux mandats consécutifs. En même temps, nous avons eu une situation d'un pouvoir. Donc nous avons eu un débat, après nous avons préparé la coalition, nous avons eu un accord. Nous avons eu un candidat bien avant cela, bien avant d'être fait. le président ça le décision parce qu'elle a fait il a surpris le monde entier voilà maintenant la stratégie il a entretenu le flou malgré les quelques jours là mais on peut dire qu'il s'est vite rattrapé il s'est corrigé il a pris une décision sage et vraiment il est sorti par la grande porte malgré les difficultés malgré chaque pratique de gouvernance pour se maintenir au pouvoir il a donné beaucoup de morts et mais heureusement que il a eu la clairvoyance des sorties par la grande porte vraiment ça nous le saluons et nous le remercions sincèrement comme le président maki sa le naine du boc en 2024 ap r d'afaitas beno bocoyakar d'afaitas parce que kien règle nous dégueulons oui le président maki sa le est ce que y'a ou tamit khalad n'a l'eau personnellement je pense que ap r d'afaites et beno d'afaites parce que les intérêts maintenant sont divergents et l'élément rassembleur moyen maki sa maki sa le demain il n'a à faire un moulin de préparer un candidat idéal qu'on amener moi vraiment remplacer du cycle qui est fait parce qu'il y aura beaucoup de candidats qui vont se présenter et les frustrés seront obligés de quitter ou bien de retourner au pdc ou à l'est d'aller vers d'autres partis ou bien de créer leur propre parti c'était à son bord au sein la coalition aussi se croissant pas chacun va compter sur ses propres moyens pour pouvoir vraiment rebondir sur la scène politique nous guise les partis démocratiques sénégalais mais n'yongi n'yom d'efinan communiqué dira fait l'eau décision du président maki sa le mais aussi n'yongi n'yak militant y préparer candidature du président karim maï sa wadou donc n'youberie d'y apne fin toulé à dara ou dara ou à tout le terrain karim maï sa wad n'y bc si réunis en poudre en 2024 oui parce que le but à l'eau à la situation la situation dans laquelle il se trouve mon au sénégal parce que karim d'où moyo boubou comme qui or du pays donc c'est le pouvoir en place pouvoir matricial beaucoup beaucoup exilé moco moco tenis moco enfermé de prison moco libéré ainsi pour gracia moco exilé donc pour moi pour moi il faut moi un passe fort pour moi il faut moi à mon cas compagnie bohame le gouvernement du sénégal moco de l'autorisation pour moi atterri donc autant de facteurs également c'est le gouvernement du sénégal le pouvoir en place moyo boucati assemblé peut-être yon voilé des décisions yoye bonnipo wate karim sa wade de tout ce sont ce qui permettrait le moco au sénégal mais sinon je n'ai pas de difficulté mais je pense que c'est ce qui est dans laquelle il est évolué maquissale est dans une pente quelque bougna karim maï du vrai noir du co gracia carrément et comme à dimanche de khalifa sale et autre donc je pense que le pdc présenté on est prépare depuis longtemps le pdc préparé depuis longtemps et l'homme décision au gouvernement n'arrête pour que nous accueillons et nous organiser congrès pour l'investissement fin tôt ni comme que président maquissale n'est nous beaucoup n'yous berri sénégalais n'yongi khalat kon kan mo wara muna djite reoumi en 2024 pas skamna kandida yo hamne a nyon fitakha kom karim maï sa wade de boudény bisine khalifa ababa kersal bing a hamne ossi dina muna bok ganao djalok national bi gisne nifu kouni wak idris assek aminata touré ousmann sonko ossi nek kou khaman tenisak nyu berri de nyu djapani mo mo wara muna djil reoumi en 2024 soufei kenteni bokouna sur tou nak djafé djafé y mou amak ju suis sénégalaise motay khalouni nyi yow tae ji kandida yo yo ptahkha ou djapan gani kan mo wara muna djite reoumi en 2024 mait m Alright jihati sa janigati yaw wiii kaam ga niu kwa kwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk 40rf muna djtit e sumansonko peut-être Idrissa Sey et autres mais les véritables candidats ont eu une assise nationale ils ont eu un recrète ils ont eu un intérêt pour les régions ils ont eu une situation ils ont eu un ils ont eu un militaire je pense que le candidat est en rigueur national le premier je peux dire c'est Karimouane moi j'ai eu une assise nationale le parti de l'assise nationale parce que le parti qui vient du parti vous avez d'expérience vous avez d'expérience du géopolitique vous avez d'expérience électorale et vous avez d'expérience kohébe l'ocitécité de la mafia vous avez d'expérience une structure que vous vous comprenez aujourd'hui je me fortunate ce que ça C'est un candidat sérieux. 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 Ce sont des alliés qui viendront soutenir l'un ou l'autre des candidats qui pourront vraiment être l'arbitre de ce sujet. Merci beaucoup, Famara Sané. Nous vous remercions beaucoup pour cette disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.